Dans une exposition intitulée « Canfichus aux yeux du monde », 40 caricatures produites par des artistes venant de différents pays ont pu mettre en exergue les valeurs de la bonté et de l'humanité auxquelles appelait le philosophe chinois Canfichus. Cette exposition est organisée au Centre culturel chinois du Caire à l'occasion du 2569e anniversaire du philosophe. Cette exposition contribue à renforcer les relations culturelles entre la Chine et l'Egypte. Elle aide le bédicte égyptien à apprendre les principes du grand philosophe chinois Canfichus dont les idées ont marqué les principes de l'humanité, de la tolérance et de l'amour. Les pièces démarquent la philosophie et les valeurs de Canfichus comme l'amour d'Othui, le respect de l'autre et le rejet de la violence, de l'injustice et de la tyrannie. Une sélection d'artistes et d'enthousiastes de la culture et des arts chinois ont assisté à cette exposition qui souligne les traits de la vie du philosophe chinois. Ce salon a témoigné de la participation de 38 caricaturistes venant de 24 pays dont la Chine, l'Egypte, la Belgique, la Colombie, le Maroc et le Mexique. Confucius est un philosophe extraordinaire qui a réussi à intégrer plusieurs civilisations et qui a appelé à des valeurs humaines dont on a tous besoin dans la vie. En plus qu'il aimait beaucoup les enfants et les a beaucoup aidés à apprendre. Les caricatures illustrent l'image de l'amour et de la tolérance pour lesquelles les Chinois sont connus. Confucius est le premier philosophe chinois à avoir présenté une philosophie incluant toutes les traditions chinoises sur le comportement social et moral. Sa philosophie se base sur les valeurs personnelles et morales. Elle est toujours présente, non seulement dans la pensée et la vie chinoise, mais aussi chez d'autres nations. Malgré sa disparition depuis environ 2500 ans, le philosophe chinois Confucius est toujours honoré par plusieurs pays du monde. Grâce à sa sagesse et sa philosophie, ses idées sont pratiquées de génération en génération. Achaf Mansoud, pour CGT1 français, le Caire, Egypte.